Et yo les potos, c'est Bakil. Alors aujourd'hui, présentation du Blu-ray, d'un Blu-ray, d'un acteur que je t'ai déjà présenté quelques films, mais ce film-là, franchement, c'est une véritable merveille. A l'époque, quand j'ai vu qu'il était sorti, je me suis dit, ouais, bof, j'aime bien l'acteur, mais ce genre de film-là, ça m'intéressait absolument pas à l'époque, mais vraiment pas du tout. Et pourtant, je me suis laissé embarquer par le film, et j'ai pris un pied, mais phénoménal, parce qu'encore une fois, on a le jeu d'acteur, immense acteur, quoi, tu vois, une théoriste acteur. Il manque vraiment au cinéma, mais c'est un truc de fou. Mais vraiment, vraiment, vraiment un truc de fou, quoi. Comment il peut manquer à tel point, quoi. Tu veux savoir de qui je parle, de quel film je parle ? Eh ben, tu le sauras juste après le générique. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouffe. The Crow Au fait, pourquoi t'es venu ici ? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai, moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a ? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire ? Avec toi, Denis. Imaginaire. Héros, les amis. Alors, aujourd'hui, présentation du film, du dernier film de ma collection spéciale Robille Williams. Voilà, avec le cercle des poètes disparus. Bon, je suis désolé. Hop, j'ai mon... Enfin, mon panneau lait qui éclaire un peu trop. Donc, le cercle des poètes disparus. Alors, ici, c'est pas la pochette d'origine, là, comme tu le vois, là, un peu plus haut que d'habitude. C'est tout simplement parce que je l'ai réimprimé, parce que derrière, on a la magnifique pochette habituelle, apport allemand, voilà, avec le gros Piggy allemand. Et ça, je ne supporte plus de voir ses Piggy à la con. Malheureusement, celui-là, c'est pas une jaquette réversible, donc, du coup, j'ai réimprimé une jaquette. Et c'est exactement la même, en plus, c'est la même jaquette, mais sans qu'on n'a pas le Piggy allemand dessus. Donc, magnifique film de Robille Williams. Le cercle des poètes disparus. Franchement, ce film, c'est une pure, pure, pure tuerie. Un chef-d'oeuvre absolu, franchement. Et pourtant, je ne suis pas trop fan de tout ce qui est... Enfin, film, tout ce qui touche à la poésie et tout ça, c'est vraiment pas ma cam du tout. Mais celui-là, je me suis... Dès les premières minutes du film, je me suis dessé embarqué, mais c'est un truc de dingue. Alors, au niveau... Au niveau des specs, les amis. Au niveau des specs, on va faire comme d'habitude, on va mettre ça comme ça, on va essayer de filmer. Non, ça ne passe pas. Bon, alors, j'ai donné déjà les specs, j'ai retiré la pochette que j'ai imprimée, parce qu'on ne voit pas très bien ce qui est marqué dessus. Alors, au niveau des specs, on a bien sûr... Donc, il est compatible 16.9. Il fait 126 minutes. Alors là, c'est même pas marqué en français. Au niveau de l'audio, on a du DTS HD 5.1 pour l'anglais et le français. On a aussi du turc, il me semble. Dans allemand et espagnol. Tout étant en 5.1, donc c'est quand même assez cool. 5.1 DTS HD et tout. Donc, voilà. À ce niveau-là, on est quand même assez bien foutu. Au niveau des... des bonus. Alors, par contre, là, les bonus, il faut que je prenne moi déjà quelques j'ai imprimé, parce que là, c'est tout marqué en allemand. On a des souvenirs de tournage de 27 minutes. On a les premières prises. On a également un hommage à... Alain... Non, Alain, pardon. Alain de Spiet. On a le cœur de John... de John Spey. Spey ? Quelque chose comme ça. Enfin, désolé pour la prononciation. Et on a la bande à nos cinémas. On a également commentaires audio du réalisateur. Et du cinégraphe également. Donc, commenter audio du réalisateur, du cinégraphe et tout. Donc, ça, c'est... Au niveau des bonus, il y a quand même pas mal de petites choses. Assez intéressantes. Donc, voilà. Ça, c'est plutôt cool. Je suis en train de vérifier un truc par rapport à l'autre pochette, mais... C'est bien les mêmes. Elles sont identiques. Alors, par contre, le Blu-ray en lui-même... Hop, on va te mettre comme ça. Ce sera puissant. C'est toujours aussi dégueulasse, hein. Voilà. Je ne comprends pas comment ils peuvent faire des trucs comme ça. Plutôt que faire une cinégraphie complète sur tout le disque. Plutôt que de la couper sans en quartier. C'est horrible. Mais bon. Le principal, c'est qu'on a le film en Blu-ray. Dans une très, très, très bonne qualité. Et celui-là, je vais me faire un malin plaisir de le regarder. Enfin, de le revoir. Parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Ça doit faire au moins une bonne quinzaine d'années que je ne l'ai pas vu. Si ce n'est pas plus. Ça va me faire extrêmement plaisir de le revoir. En plus, dans de très bonnes conditions. Qui est tout simplement le Blu-ray. J'aurais bien aimé qu'il le fasse en 4K, celui-là. Mais apparemment, il n'existe toujours pas en 4K. Mais bon. En Blu-ray, ça suffira déjà amplement. En attendant qu'il y ait peut-être une sortie future en 4K. On verra bien. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, celui-là. Et si tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé ? Pour moi, c'est, on va dire, mon deuxième film préféré de Rebel Williams. Le premier, si tu veux, je les ai ici. Le premier, ça restera quand même Madame Dutoyeur. Franchement, celui-là, c'est une dinguerie. En deuxième, bien sûr, le cercle des poils est disparu. En troisième, on mettra, bien sûr, le Jumundi. Et je mettrai aussi, donc, en quatrième, on va mettre Goodman in Vietnam. Ça, c'était une dinguerie aussi pour l'époque. William Ting. Voilà, mais mon top 4, c'est vraiment ces quatre-là. Après William Ting, qu'il est un peu à part aussi. Donc, c'est encore un film totalement différent de ce qu'ils ont avant. Qui est vraiment super intéressant. Et on a aussi le très, 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 très bon Dr. Patch. Celui-là, franchement, Dr. Patch, c'est une pépite aussi. Celui-là, vraiment excellent film. Donc là, j'ai une belle petite collection, déjà, de six films de Rebel Williams. Mais pour moi, c'est vraiment mes six films coup de cœur. Que j'ai trouvé, ben, vraiment, à très, très bon prix sur Vinted. Donc, très content de les avoir rentré sur Vinted. A vraiment des prix très intéressants. Comme par exemple, le Dr. Patch, là, il était neuf. Il était encore sous Blister. Je l'ai rentré pour 7 euros. Et c'est un combo DVD plus Blu-ray. Et franchement, pour 7 euros, ben, ça passe vraiment crème. Donc, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir enfin complété ma petite collection de Rebel Williams. Il y en a d'autres que je vais essayer de racheter. Voir un petit peu par rapport à sa filmographie. Voir un petit peu, peut-être qu'il y en a d'autres. Je sais, ben, il y a encore, normalement, Hook, aussi, que je vais essayer de choper. Mais celui-là, par contre, il est un peu cher. Je l'avais vu passer une fois en 4K et tout. Il était encore un petit peu cher. Même 2K, il était assez cher. Donc, je vais essayer de choper celui-là aussi. Après, il y en a d'autres. Mais il faut vraiment que je fouille un petit peu sa discographie. Enfin, sa filmographie, pardon. Voir un petit peu les autres que je vais prendre ou pas. Parce que, bon, voilà, tout n'était pas parfait non plus. Ça reste un acteur, en détre humain, comme je le dis souvent. Comme je le dis souvent. Donc, on ne peut pas faire des films à chaque fois au top du top. Donc, il va falloir que je fouille un petit peu la filmographie de Robbie Williams. Je vais me voir un petit peu ce que je vais reprendre et tout ça. Donc, voilà, quoi. Donc, sur ce, les amis, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine présentation. Portez-vous bien, c'est le plus important. Et profitez bien de vous et d'autres amis. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Sous-titrage Société Radio-Canada